bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir comment créer un ssd portable pour moins de 40 euros pour réaliser ce projet bien il vous faudra différents éléments tels qu'un ssd il existe différents types de ssd des hauts de gamme comme ceux fait par samsung des moyens de gamme comme ceux fait par western digital et des bas de gamme que vous trouvez dans différents types de marques mais vous pouvez par exemple trouver pny il vous faudra également un boîtier que vous pouvez trouver aux alentours de 10 euros en magasin ou sur amazon avec des prix bien plus bas une fois ces deux éléments votre possession il suffit d'installer le ssd dans le boîtier essayé le ssd est déjà prêt à l'emploi cependant il n'est pas encore finalisé car celui ci n'est pas configuré pour cela il suffit d'aller dans gérer dans l'explorateur windows ce qui renvoie dans gestion de l'ordinateur ensuite vous devriez trouver dans l'onglet gestion des disques une partition marquée d'une bande noire si cette bande correspond à la capacité du ssd que vous avez choisi alors celui ci est très certainement le ssd que vous venez de brancher pour activer le ssd il suffira de faire clic droit sur le rectangle surligné de la bande noire puis faire nouveau volume simple puis fait suivant trois fois et vous pourrez choisir le nom du disque que vous voulez mettre à cette partition que vous pourrez modifier plus tard mais ne touchez à rien d'autre et fait suivant et enfin terminé la partition va alors apparaître dans windows et vous pourrez alors l'utiliser comme vous le souhaitez voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt ciao